Bonjour à tous, du coup, bienvenue pour cette petite session sur la hernie des crucifères. Je me présente, je suis Céline Fourni, régionale pour Terre et Novia sur la partie Bretagne-Pays de la Loire hors Vendée. Je vais être accompagnée par Christophe Gestin qui est chargé d'études, qui est le monsieur hernie chez Terre et Novia. Et puis, en fonction du flux de questions, on aura peut-être aussi un coup de main de Elodie Tourton, qui est en fait référente sur la région Poitou-Charentes-Limosin-Vendée. Mince, du coup, j'ai un souci. J'ai l'air, j'ai l'air. Voilà. Donc, normalement, tout le monde a accès à la présentation. Alors, petit détail pratique, déjà, en fait, on va vous demander de bien fermer vos caméras et vos micros pendant les présentations, en sachant qu'un temps d'échange est prévu à la fin des présentations, donc pour ceux qui souhaiteraient prendre la parole. Sera possible, en fait, de poser aussi vos questions dans l'espace de conversation Teams. Donc, on essaiera autant que possible de faire une réponse dans la présentation, mais si on était un petit peu pris par le temps, dans ces cas-là, on le fera à l'issue de la réunion. Sachez que le webinaire est enregistré, donc vous pourrez remettre, enfin, vous pourrez retrouver en replay cette réunion, et puis les documents nous seront transmis par la suite. Alors, juste pour replanter un petit peu le décor et représenter le contexte de la réunion, en fait, cette visio, elle a été déclenchée suite aux multiples remontées de cas de hernie en Bretagne cette année. Alors, pour vous illustrer un petit peu la chose, c'est que sur le site de Terre Inovia, vous pouvez, en fait, saisir des parcelles qui sont touchées par de la hernie, donc sur une enquête qui est disponible, qui est en ligne. Et si on regarde la carte, donc, où sont répertoriées, en fait, toutes les parcelles qui ont été recensées en 2021, on voit quand même qu'il y a une concentration de cas plus à l'ouest. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que de la hernie en Bretagne. Si on fait un petit peu un retour en arrière et qu'on prend l'historique des remontées, on voit bien que les parcelles saisies depuis 2010 se retrouvent sur un peu tout le territoire français. Mais, en tout cas, pour ces deux dernières campagnes… Bon, ben, je vous le tiens informé, quand même, mais… Pardon, s'il vous plaît, est-ce qu'il serait possible de bien couper les micros ? Merci. Mais donc, on voit bien qu'en fait, en 2021, on a quand même une grosse concentration des cas qui a été remontée plutôt sur l'ouest. Alors, ce qu'on vous propose, en termes d'ordre du jour, c'est donc de refaire un petit peu le point sur les symptômes et la biologie de la hernie. Ensuite, comment est-ce qu'on caractérise le risque hernie dans sa parcelle ? Et puis, on terminera par la partie moyen de lutte. Donc, quelles sont les pratiques culturelles qui sont défavorables à l'expression de la hernie et qui permettent de limiter le potentiel infectieux dans la parcelle ? Et surtout, le levier génétique, aujourd'hui, c'est le levier le plus efficace. Donc, il nous semble important de prendre le temps de développer ce dossier. Alors, pour la partie symptômes et biologie, j'ai envie de dire que la hernie des crucifères, pour poser ce diagnostic, c'est assez facile, finalement. Évidemment, elle se caractérise au niveau des racines par des boursouflures hypertrophiées, donc les gales bien caractéristiques, qui vont entraîner une rupture de l'alimentation hydrique. Alors, ce qui nous met la puce à l'oreille et qui, en général, nous amène à aller arracher des plantes et à constater qu'il y a des gales, c'est bien souvent au préalable des foyers visibles dans la parcelle avec des plantes qui flétrissent et qui rougissent. Donc, en sachant que la hernie des crucifères, donc l'hôte est Plasmodiophora brassica, c'est un parasite obligatoire, donc il a besoin, en fait, d'une culture hôte pour accomplir son cycle. Au niveau du diagnostic, finalement, le seul risque de confusion possible est celui avec le dégât qui peut être provoqué par le charançon galgicole, qu'on ne retrouve pas dans toutes les régions, peut-être un peu plus en région Poitou-Charentes, qui n'est pas nuisible. Mais finalement, en fait, on peut avoir aussi quelques gales. Et finalement, ce qui va nous permettre de bien distinguer les dégâts liés à la hernie de ceux liés au charançon galgicole, c'est en coupant la gale. Et si l'intérieur de la gale est blanc et plein, et qu'en plus, on n'a plus ni pivot ni racine, alors à coup sûr, on est plutôt sur de la hernie. Alors que si on observe des galeries avec potentiellement aussi des larves à l'intérieur de la gale, et si en plus le pivot est bien présent, très probablement, on est plutôt sur des dégâts de charançon galgicole. Alors, au niveau du cycle de développement, le point de départ du cycle, ce sont des spores de repos qui sont contenus dans le sol et qui, à la faveur d'un milieu liquide, vont germer pour donner ce qu'on appelle des eaux aux spores primaires et qui vont aller se fixer sur des poils absorbants et qui vont y entrer, s'y multiplier, ce qui peut nous donner potentiellement de nouvelles eaux aux spores, donc des eaux aux spores secondaires qui vont potentiellement recontaminer d'autres racines et radicelles de plantes. Et puis, les spores de hernie vont venir infecter des cellules du cortex et ces cellules hypertrophiées vont se multiplier petit à petit pour donner au final le symptôme très caractéristique de celui d'égal qui, en fait, en se décomposant, vont faire retourner au sol des quantités assez importantes de spores de repos, en sachant que, malheureusement, la durée moyenne de conservation des spores dans le sol, c'est 10-17 ans. Alors, bien avoir en tête les conditions favorables à la contamination et au développement de la hernie, l'optimum de température, on est plutôt sur du 20-25 degrés avec une teneur en eau du sol qui est d'environ 80% de la capacité de rétention. Les sols hydromorphes, donc à tendance limoneuse, peu perméables, vont être plutôt les plus exposés au risque hernie. Et puis, les sols acides, on y reviendra, sont aussi les plus à risque. Alors, pour vous illustrer, en fait, cette importance des conditions de développement de la hernie, on nous a remis, en fait, justement, la situation bretonne, puisqu'en fait, lors de la campagne, déjà, 20-21, on avait déjà eu des signalements assez significatifs sur l'Ouest. Et donc, ce qui s'est passé, c'est assez intéressant, en fait, de regarder un petit peu ce que ça a donné au niveau météo. Donc, là, vous avez une carte où on a le cumul de pluviométrie qui a été enregistré sur la période du 30 septembre au 5 octobre. Donc, on est sur une période très courte, un 6 jours. Et donc, on voit très bien que sur l'Ouest, en particulier, les côtes d'Armor, et plus on se rapproche de la baie de Saint-Brieuc, plus c'est bleu, on a pu dépasser des cumuls de pluie supérieurs à 150 millimètres. sur ce département. Donc, d'où les signalements déjà un petit peu plus nombreux sur la campagne passée. À cela, il faut rajouter le fait que quand on est sur des pluies qui interviennent de façon conséquente, continue, sur début octobre, on est sur des sols, en fait, avec une température encore assez tempérée. Donc, on se rapproche de l'optimum de développement de la hernie. Et en plus, il faut rajouter le fait qu'on est sur des colzas qui sont encore à un stade jeune. En Bretagne, on est sur des dates de semine un petit peu plus tardives que dans la moyenne. Donc, au début du mois d'octobre, on peut être sur du 5-6 feuilles de colza, donc avec des racines radicelles qui sont certainement un petit peu plus réceptives. Donc, voilà, en fait, c'est la concomitance de la pluie, de la température de sol et du stade du colza qui, à un moment donné, peuvent être déclencheurs de la hernie. Sur cette campagne, on a eu, à quelques jours près, on a eu cet épisode de pluie aussi assez soutenu sur une zone un tout petit peu décalée vers l'est, mais où on a enregistré des cumuls de pluie régulièrement au-delà de 100 millimètres. Donc, voilà, il faut avoir en tout cas ces éléments climatiques en tête et lorsqu'on a des précipitations orageuses qui tombent d'un coup comme ça à un tout début de saison sur des colza peu développés, ça peut être un facteur de déclenchement de la maladie. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les pH acides favorisent la hernie et on le voit bien, en fait, sur cette carte issue de l'outil Géosol, donc où vous avez en fait la médiane des pH hauts qui a pu être mesurée en fait entre 2010 et 2014, on voit bien que plus on va vers l'ouest et plus la médiane des pH se rapproche de 6 en sachant qu'on ne parle que de médiane, on ne parle pas des niveaux les plus inférieurs, donc ça veut dire qu'on peut descendre nettement plus bas dans la réalité. la chose importante du point de vue du pH c'est qu'une maladie elle est ralentie dans les sols à pH neutre ou alcalin mais surtout ce qu'il faut vraiment retenir c'est qu'une fois que la maladie est déclarée, le fait de relever le pH ne permet pas de l'éradiquer. En fait, le relèvement du pH ne fait que créer des conditions qui sont moins favorables à l'infection. qu'il n'y a pas d'action curative du relèvement du pH du sol. Et sans oublier un facteur qui va vraiment nous compliquer aussi le contrôle de cette maladie c'est qu'en plus on peut considérer aujourd'hui que toutes les crucifères sont hautes de la hernie donc elles peuvent potentiellement multiplier l'inoculum à l'échelle de la rotation. Donc ça ce sont les conditions optimales de développement en fait à la hernie donc retenez en fait la partigne eau milieu liquide pour permettre les infections les températures proches de 20 à 25 degrés le pH les sols limoneux qui sont des facteurs favorables à l'expression de la maladie. Alors chose importante c'est que dès lors que l'on a un doute il faut caractériser le risque hernie dans sa parcelle alors là il y a plusieurs possibilités vous prenez des échantillons de sol première possibilité c'est d'opter pour un test au laboratoire ce que fait Terrenovia par méthode moléculaire méthode PCR l'avantage c'est que on est sur un retour un délai de retour pour le résultat assez rapide ou sinon en fait il y a le test classique donc le test du chou chinois qui peut être réalisé en condition normée donc c'est une prestation réalisée par le GVS aujourd'hui ou alors que vous pouvez réaliser tout simplement par vous-même donc vous aurez le lien en fait qui vous donne en fait accès à un site où vous justement vous retrouverez le détail de comment on s'y prend mais il n'y a rien de compliqué quand on veut réaliser le test chez soi en fait il suffit juste de prendre quelques pots un petit peu de terre dedans on sème quelques graines et au bout d'un mois et demi deux mois on regarde en fait comment se présentent les racines et le chou chinois étant assez sensible très sensible à la hernie vous saurez en fait s'il y a des gals c'est que votre parcelle est présente de la hernie sinon c'est que vous pouvez vous pouvez du coup ensemencer le colza qui vous convient donc dès qu'il y a un doute option dépistage soit par la méthode moléculaire soit par le test du chou chinois alors les moyens de lutte à disposition ben en fait il faut déjà tout faire tout faire pour que la hernie n'entre jamais dans la parcelle donc c'est vraiment agir en préventif créer mettre en place des pratiques culturelles qui vont être défavorables à l'expression de la hernie et qui vont permettre de limiter le potentiel infectieux donc par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure où on considère que tous les crucifères sont hautes de la maladie ça veut dire qu'il faut allonger la rotation vous voyez dans l'enquête hernie en ligne on voit que sur plus de 60% des parcelles infestées le colza revient tous les deux à trois ans donc ça on est sur des rotations qui du point de vue de la hernie sont assez courtes de la même façon évitez autant que possible les intercultures à base de crucifères pareil dans l'enquête hernie on voit qu'il y a une parcelle sur deux où on a eu un sipon à base de crucifères utilisé en interculture et puis pour terminer c'est pareil toutes les adventices de la famille des crucifères il faut essayer de les contrôler du mieux qu'on peut toutes les repousses de colza qui peuvent servir de réservoir d'inoculum donc voilà c'est un gros travail à l'échelle de la rotation pour essayer de limiter le plus possible à un moment la quantité de crucifères qui peuvent être hautes de la maladie alors au-delà de cet aspect rotation donc je vous parlais tout à l'heure de l'aspect pH donc là le chôlage il est vraiment envisagé dès lors que le pH de la parcelle est inférieur à 6 vous avez ici en fait une représentation qui est qui est issue d'un travail mené par un centre un centre R&D du Canada où vous avez donc là on est en situation au champ une parcelle qui fait 23 mètres sur 85 mètres de long et au sein de cette parcelle en fait il y a eu plusieurs points de prélèvement qui ont permis d'établir une espèce de cartographie enfin une cartographie pardon du niveau du niveau de pH du sol donc plus c'est jaune plus le pH de sol est faible et plus c'est violet plus le pH du sol est élevé donc ça c'est la planche A et sur la planche B en fait toujours sur la même parcelle en différents points de la parcelle on détermine l'indice pathologique c'est un indice c'est en fait c'est l'incidence le niveau d'incidence de la maladie dans la parcelle donc plus c'est jaune et plus la maladie est préjudiciable et plus c'est violet plus moins la maladie entraîne de dégâts et en fait on voit bien qu'on peut quasiment superposer les deux planches A et B il y a une corrélation très nette entre pH de sol et indice pathologique et pour juste confirmer et pour convaincre ceux qui ne le seraient pas encore vous avez sur le schéma enfin sur le graphe de droite les résultats d'une étude Thérine-Nuvia en fait on a neuf points qui représentent neuf modalités où on a mesuré l'indice pathologique toujours sur cette échelle de 0 à 100 donc plus on se rapproche de 100 plus la maladie est préjudiciable donc on mesure l'indice pathologique en fonction du pH au moment du SMI et on voit très bien qu'en fait il nous faut attendre à peu près il faut avoisiner à peu près le pH de 7 pour commencer à avoir un effet sur le niveau de l'indice pathologique donc voilà le chômage fait vraiment partie des leviers qu'on peut activer pour retarder le plus possible l'arrivée de la maladie dans la parcelle mais je me répète en fait ce n'est pas une méthode curative c'est une méthode à l'échelle de la rotation autre point et qui n'est pas forcément évident en fait à gérer pour un agriculteur c'est que en fait la hernie c'est une cochonnerie qui malheureusement en fait se transmet d'une parcelle à l'autre assez facilement par le matériel donc en fait la recommandation c'est vraiment de nettoyer les équipements qui sont contaminés les entrées de champs sont souvent des points d'infestation alors vous voyez en fait sur la cartographie ici en fait vous avez c'est en fait une parcelle qui est représentée avec en bas à gauche l'entrée de parcelle et donc au sein de cette parcelle en fait on fait une série de prélèvements pour mesurer en fait la quantité de sport de hernie par gramme de sol et donc plus c'est rouge plus en fait la charge en hernie est élevée et on voit bien que les zones où la hernie est la plus développée les quantités de sport sont les plus importantes sont plutôt au niveau des entrées de parcelle ce qui vous donne aussi une indication dans le cadre de prélèvements pour justement voir s'il y a de la hernie ou pas dans le champ il vaut peut-être mieux se focaliser justement sur ces zones qui sont en entrée de champ donc voilà évitez le transport de sol d'équipement et de végétaux en fait d'une parcelle contaminée à une autre scène sachez que l'irrigation véhicule malheureusement en fait la hernie le fumier peut aussi être vecteur de la maladie et puis il faut essayer de tout faire pour favoriser le drainage du sol et éviter justement ces stagnations d'eau ces excès d'eau sans jamais oublier de caractériser sa parcelle en cas de doute voilà donc du coup je vais laisser la main à Christophe il va prendre le relais sur la partie génétique bonjour à tous est-ce que vous voyez ma présentation Céline tu vois quelque chose oui je vois très bien il ne manque plus que le format diaporama du coup excuse-moi normalement c'est tout bon c'est parfait moi je suis Christophe gestin je suis cherche d'études en génétique et protection des cultures et là pour cette présentation en duo avec Céline je vais vous présenter en fait un des moyens de lutte vis-à-vis de la hernie des crucifères qui est le levier génétique qu'on considère comme un des leviers aujourd'hui le plus efficace pour lutter contre ces agents pathogènes comme l'illustre bien ici cette photo donc à gauche vous avez une variété de colza qui est résistante à la hernie qui s'appelle Mendel et qui est une variété qui a longtemps été commercialisée et utilisée pour lutter contre ces maladies et puis à droite vous avez une autre variété qui est sensible vis-à-vis de cet agent pathogène et là vous voyez dans un contexte hernie on voit clairement la différence et l'intérêt d'utiliser une variété justement à bon comportement donc lorsqu'on s'intéresse au lieu génétique il faut savoir qu'on va affaire à deux protagonistes le premier protagoniste déjà ça va avoir le colza donc chez le colza on a deux types de résistance on va avoir une résistance qualitative donc ça va intervenir un ou plusieurs gènes à effet majeur donc on va avoir plutôt une réponse de type binaire lorsqu'on confronte le colza avec la hernie soit je suis résistant soit je suis sensible et puis on va avoir les résistances quantitatives qui font intervenir de nombreux gènes avec des effets des effets mineurs et donc le cumul de ces gènes fait qu'on va avoir une gravité des symptômes qui va être plus ou moins important et ce type de résistance généralement on le considère comme plus durable dans le temps puisque l'agent pathogène va avoir plus de mal à contourner un plus grand nombre de gènes de l'autre côté on va voir le placement du forab à Sicae que vous a présenté tout à l'heure Céline et qui est l'agent responsable de la hernie et chez cet agent pathogène on a plusieurs pathotypes qui vont être à l'origine de plusieurs niveaux de virulence donc c'est quoi un pathotype donc si on extrapole par rapport aujourd'hui à l'actualité donc vous connaissez tous la Covid vous avez entendu parler de Omicron vous avez entendu parler de Delta c'est ce qu'on appelle des variants et bien là c'est pareil pour les hernies on ne parle pas de variants mais là on parle de pathotypes mais c'est exactement pareil et donc ces différents pathotypes vont se comporter différemment les uns par rapport aux autres et comment les caractérisent ces pathotypes de hernie on va utiliser un Cédo différentiel de colza donc un Cédo différentiel il est composé de différentes variétés de colza ici qui sont codés ECD10 ECD10 et Brutor et ces différents génotypes de colza en fait ils ont une composition en gènes de résistance qui diffère les unes par rapport aux autres et lorsqu'on va confronter une population de hernie avec justement ce Cédo différentiel on va avoir une réponse qui va être plus ou moins différente et là si on prend par exemple le pathotype P1 on voit qu'il est capable d'attaquer ici nommé plus pour présence de galles on voit qu'il est capable d'attaquer effectivement les trois génotypes de colza alors que si on prend P3 il est capable d'attaquer uniquement que la variété Brutor et donc avec ce Cédo différentiel qui a été défini par Sommet en 96 on va pouvoir définir justement huit pathotypes de hernie alors ensuite on s'est dit entre 2010 et 2013 dans un projet CASDAR on va y revenir d'ailleurs un peu plus tard tout à l'heure on s'est dit qu'il pouvait être intéressant de compléter ce Cédo différentiel avec la variété Mendel puisque c'était une variété qui avait été longtemps utilisée et on avait une suspicion en 2010 justement qu'il y avait des contournements de résistance donc on l'a intégré dans ce Cédo différentiel aujourd'hui pour pouvoir justement distinguer les pathotypes qui contournent la résistance Mendel de ceux qui ne contournent pas la source de résistance Mendel ce qui fait que chacun des pathotypes en question on peut les subdiviser en deux un pathotype 1 par exemple qui va contourner Mendel et un pathotype 1 qui ne contourne pas Mendel donc ce qui fait qu'avec 4 génotypes ici de Colza on est capable de pouvoir distinguer 2 x 8 à savoir donc 16 pathotypes de hernie donc vous voyez ici que finalement le nombre de pathotypes il va aussi beaucoup dépendre en fait du nombre de génotypes qui va composer le Cédo différentiel donc au final lorsqu'on va confronter le Colza avec la hernie on voit que le Colza en fonction des gènes en présence il va être soit sensible soit il va être partiellement résistant soit il va présenter une résistance quasi totale et ce grâce à des gènes qui vont soit avoir des effets qui sont majeurs voire mineurs et avec des gènes qui vont présenter soit une spécificité ou non vis-à-vis des pathotypes alors on voit ici que lorsqu'on va s'intéresser justement à la résistance du Colza vis-à-vis de la hernie puisque justement les Colzas vont répondre différemment en fonction des pathotypes en présence déjà il faut savoir pour faire une préconisation variétale qu'est-ce que l'on a déjà sur le territoire français en termes de pathotypes et lors d'un projet CASDAR de 2010 à 2013 dans un projet collaboratif on a caractérisé donc avec l'ensemble des partenaires les différents pathotypes sur une 70 échantillons répartis dans différentes régions françaises on a regardé justement quels étaient les pathotypes en présence donc sur cette carte vous pouvez voir par les différents chiffres en question les fameux pathotypes que je vous ai présentés tout à l'heure et sur lorsque vous avez une petite étoile c'est parce que le pathotype est capable de contourner la résistance de Mendel alors si on regarde maintenant région par région donc on a essayé de regrouper justement les différents échantillons là la chose que l'on peut voir par un simple jeu de couleurs c'est que globalement on a quand même pas mal de pathotypes et on n'a pas forcément un pathotype qui va se distinguer des autres dans une région par rapport à l'autre on voit quand même aussi que ce sont les pathotypes 1 et 2 qui ressortent à cette manière majoritaire de cette étude on en a conclu qu'en France on avait 6 pathotypes qui avaient pu être identifiés de P1 à P6 avec en majorité P1 et P2 puis en moindre mesure P3 qui représentaient quand même plus de 90% des échantillons qui avaient pu être caractérisés et puis on avait 3 pathotypes P1, P2 et P3 qui étaient susceptibles d'attaquer Mendel représentés ici dans cette figure par des petites étoiles ce qu'on a montré également c'est qu'on avait une variabilité intra-parcellaire donc ça veut dire que dans une même parcelle on peut avoir plusieurs pathotypes ça avait déjà été longtemps montré on l'a revu encore dans cette étude donc ça veut dire ça va compliquer les choses en termes de préconisation variétale on a également une variabilité inter-parcellaire ça veut dire que sur une parcelle donnée et si je vais à quelques kilomètres je peux très bien avoir des pathotypes qui soient différents donc les résultats de cette étude quand même restaient à nuancer parce que déjà certains échantillonnages ont été parfois privilégiés par exemple lors de ce projet-là on s'est aussi intéressé en particulier aux parcelles pour lesquelles on avait une suspicion de contournement de la résistance Mendel donc c'est possible qu'on a peut-être surreprésenté justement les cas de parcelles avec des risques de contournement et puis certaines régions étaient également sous-représentées et là on peut le voir notamment à travers on peut le supposer notamment à travers par exemple l'étude du GKai ici que vous pouvez voir à gauche qui ont réalisé également une cartographie de pathotypes au niveau Europe et là lorsque vous regardez au niveau de la Bretagne vous voyez que par exemple ici ils ont identifié du P4 alors que nous de notre étude avec le même set de différentiel on n'a pas identifié de P4 donc de cette étude quelles conséquences au niveau variétal on peut en tirer déjà le fait qu'il y a plus d'hétérogénéité entre parcelles qu'entre secteurs géographiques c'est-à-dire que la préconisation variétale il faudra la raisonner à l'échelle de la parcelle et pas au niveau de la région alors qu'en est-il maintenant on a vu côté on a vu Hermie maintenant qu'en est-il côté colza donc il faut savoir que les sources de résistance chez le colza sont assez complexes donc on peut avoir certes des gènes majeurs mais on peut avoir aussi beaucoup de gènes à effet mineur qui sont compliqués à utiliser en sélection et en plus des sources de résistance qui ne sont pas forcément adaptées aux pathotypes que l'on a sur le territoire français donc une des chances que l'on a c'est qu'il existe également d'autres sources de résistance chez la navette et chez le chou qui sont les progéniteurs du colza et qui peuvent être utilisés pour améliorer la résistance du colza par rapport à la Hermie et c'est le cas par exemple de la variété de colza Mendel alors ici le schéma de sélection peut être un peu barbare pour certains c'était juste pour vous illustrer que en fait la sélection de Mendel elle a commencé en utilisant du chou et une navette et il a fallu quand même un long et un beau travail de la part des sélectionneurs pour arriver ensuite à la commercialisation de cette variété en 2001 donc il a fallu près de 13 ans pour créer cette variété et qu'elle soit disponible sur le marché ce qu'on peut également ce qu'on peut également dire c'est que tout à l'heure effectivement je vous ai dit que la variété Mendel elle était contournée elle avait été confirmée entre 2010 et 2012 dans un précédent projet et là ça nous pose soucis effectivement sur le territoire français donc ça veut dire qu'on a besoin d'avoir d'autres sources de variétence autres que Mendel justement pour éviter ces contournements et avoir des sources de résistance aussi qui soient efficaces par rapport à ces fameux pathotypes contournants donc les sélectionneurs y travaillent alors à titre d'illustration on a le J.E. Colza qui est un consortium de différents semenciers qui travaille avec l'INRAE et le soutien de la filière Colza pour continuer justement à explorer la diversité des progéniteurs du Colza pour identifier de nouvelles sources de résistance et à avoir à terme effectivement des variétés de Colza avec des résistances qui soient adaptées aux conditions françaises alors ensuite ce travail quand même du côté de sélectionneurs mis à part Mendel il y a eu de nouvelles variétés qui sont sorties avec de plus en plus d'inscriptions ces dernières années avec le travail des sélectionneurs et le fait qu'il y ait eu de plus en plus d'inscriptions ça a donné lieu en fait à la création d'un label qui se fait en fait à la demande du semencier lors de l'inscription des variétés donc auprès du CTPS et ce label permet aussi de valoriser ce progrès génétique et donc ce label qui se fait donc à la demande de l'obtenteur consiste donc du coup à évaluer sa variété avec un minimum de 4 pathotypes de hernie P1, P2 et P3 et notamment des pathotypes P1 étoile et P2 étoile qui sont des pathotypes qui contournent la résistance de Mendel donc c'est un test qui est aujourd'hui réalisé et qui est proposé par le GVS depuis 2014 alors ensuite toutes les variétés qui sont disponibles et que pour certains peuvent trouver que certains utilisent toutes ces variétés n'ont pas forcément un label puisque c'est à la demande de l'obtenteur donc pour les variétés qui sont revendiquées comme bon comportement mais qui n'ont pas de label Terinovia et ses partenaires on essaye selon les années de pouvoir évaluer les variétés au champ pour justement vérifier effectivement si elles ont bien une résistance au moins vis-à-vis au moins de un pathotype alors sur cette sur cette abstraction que j'ai pu faire dans ce tableau donc c'est issu d'une abstraction de MyVar qui est un outil disponible sur le site de Terinovia j'ai laissé en fait toutes les variétés supposées dites à bon comportement vis-à-vis de la RDI là on va retrouver effectivement Mendel qui avait été inscrite en 2000 et on voit effectivement que cette variété là a été commercialisée jusqu'en 2013 quand même donc elle a fait quand même un sacré bout de chemin avant ensuite que d'autres variétés prennent le relais et on peut voir ici effectivement sur ce tableau qu'au fur et à mesure on va avoir de plus en plus de variétés qui vont être proposées qui vont être inscrites et proposées sur le marché donc après toutes les variétés qui sont inscrites ne sont pas forcément ensuite développées en France pour différentes raisons donc ce qu'il faut aussi garder en mémoire c'est qu'on n'a pas forcément connaissance pour ces différentes variétés là si ces variétés là est-ce qu'elles sont issues ou pas de la source de résistance Mendel puisque si ces variétés là sont bien issues de la source de résistance Mendel nous de notre côté on ne va pas pouvoir ensuite faire de nouvelles il ne va pas y avoir d'évolution en termes de préconisation variétale puisque si ces variétés là ont les mêmes gènes de résistance que Mendel là où on va avoir des problèmes de contournement on va avoir encore les mêmes problèmes de contournement une des questions également qu'on nous pose c'est est-ce que les variétés résistantes aujourd'hui font-elles moins de rendement que les variétés sensibles donc si on prend par exemple Mendel alors oui Mendel par exemple avait un processus de rendement qui était nettement moins important que les variétés sensibles de son époque donc si bien qu'effectivement les agriculteurs avaient tendance à faire un mélange entre des résistants et des sensibles pour compenser cette perte de rendement et puis on croisait les doigts qu'il n'y avait pas de hernie aujourd'hui si on regarde ce tableau là donc j'ai pris un exemple entre 2020 et 2021 sur des essais VCM donc c'est en situation sans hernie par contre on peut voir ici les indices de rendement de variétés résistantes vis-à-vis de la hernie et on voit que finalement les indices de rendement pour un certain nombre d'entre elles elles sont équivalentes et puis il y a aussi d'autres variétés qui posaient des indices de rendement bien meilleurs et qui sont équivalentes effectivement à ce qu'on retrouve aux variétés dites sensibles donc finalement l'intérêt aujourd'hui de faire un mélange entre des variétés résistantes et sensibles pour compenser des pertes de rendement aujourd'hui l'intérêt est nettement plus nuancé il n'y a pas forcément nécessaire de faire ce mélange pour compenser les pertes de rendement parce qu'il ne faut pas oublier que si vous mélangez une variété résistante avec une variété sensible vous avez un risque de multiplier l'inuclum dans le sol puisque vous avez bien des variétés sensibles sur votre parcelle alors si on regarde maintenant d'un peu plus près effectivement les essais menés au champ notamment les essais au champ qui sont là notamment pour confirmer les propos des obtenteurs et de ce qu'on peut voir aussi par des tests en conditions contrôlées que je vous ai présentés tout à l'heure Terrineuvia et ses partenaires évaluent selon les années effectivement un panel de variétés commercialisés au champ avec parfois des pathotypes qui sont connus parfois des pathotypes qui ne sont pas connus donc là sur cet essai là on peut voir qu'à gauche vous avez un témoin sensible à droite vous avez un panel de variétés supposées résistantes à la hernie là par une simple vue d'œil on voit clairement l'intérêt on voit clairement effectivement la présence de hernie avec des pertes de pieds donc là c'est un essai qui était mené en partenariat avec la chambre d'agriculture de la Vienne si on fait maintenant on arrache les pieds de col d'un en fait on va regarder la gravité des symptômes sur le système racinaire et ce que vous disiez tout à l'heure Céline c'est qu'on calcule un indice maladie qui va de 0 à 100 et si cet indice est inférieur à 25 on va considérer que la variété est résistante et s'il est supérieur à 25 on va considérer que la variété est sensible dans le cas présent des cas externes qui étaient les témoins sensibles avaient un indice de 45 et par contre le panel commercialisé résistant avait un indice maladie inférieur à 25 ils étaient bien résistants en termes de rendement ici vous pouvez clairement voir l'intérêt d'avoir eu des variétés résistantes puisqu'on va avoir un rendement qui est nettement meilleur que la variété sensible et qui a été attaquée par de la hernie l'impact de la hernie ça se fait sur le rendement mais ça se fait également sur la teneur en huile et en protéines si on regarde maintenant des résultats d'essais qui sont un peu plus proches d'aujourd'hui entre 2019 et 2020 donc la lecture de cet histogramme se fait de cette manière suivante donc en bas vous avez en fait le set de différentiel que l'on a implanté au champ et qui nous permet de caractériser les pathotypes en présence et puis à droite vous avez un ensemble de variétés dites qui ont été commercialisées ou qui ont été commercialisées en France ou dans d'autres pays et puis en ordonnée vous avez l'indice pathologique donc à zéro vous êtes résistant tout en haut vous êtes sensible et pour chacun des variétés on a introduit effectivement trois blocs donc trois répétitions au sein du dispositif donc un, deux et trois le seuil de sensibilité est fixé ici à 25 donc ce que l'on peut voir tout d'abord dans le set de différentiel c'est qu'on voit que finalement tous les génotypes sont sensibles hormis Mendel donc on a affaire au pathotype P1 ensuite lorsqu'on regarde le panel commercialisé on peut voir que tous les génotypes sont résistants hormis nos deux témoins sensibles des cas extormes et Pamela donc c'est ce qu'on supposait attendre donc là ici on voit que toutes les variétés supposées résistantes sont bien résistantes dans notre essai en 2020 et 2021 donc ce sont des essais qui ont été menés dans le projet Casdar OptiPlasme dont je dirai quelques mots tout à l'heure dans l'interprétation ici de ce graphique on va voir la même chose que tout à l'heure vous avez le set de différentiel qui nous permet de dire qu'on a affaire au pathotype P5 et puis lorsque l'on regarde le panel de variétés ici commercialisé on peut voir que toutes les variétés sont résistantes des cas extormes et Pamela sont bien sensibles comme attendus par contre si toutes les variétés ici sont bien résistantes on a une variété qui ressort du lot c'est des Capilini qui elle est sensible vis-à-vis de P5 donc à supposer que si on n'avait pas si on avait eu que des Capilini par exemple sur cette parcelle là on aurait pu supposer effectivement qu'on avait peut-être un pathotype qui était capable peut-être en supposant qu'elle avait la même source de Mendel on aurait pu se dire ben voilà cette variété elle a ce pathotype contourne la source de résistance de Mendel donc l'intérêt de Melleux le set de différentiel au champ c'est qu'on voit que ce n'est pas un pathotype qui contourne du tout la résistance de Mendel c'est juste qu'on a un pathotype différent qui s'appelle P5 en 2021 et 2022 donc c'est cette année en ce moment donc on avait également dans le département du 18 donc à notre essai et là on avait un autre pathotype sur cette parcelle qui est le pathotype P2 donc là on avait une attaque qui était bien sévère et là on peut voir que tous les génotypes sont supposés résistants le sont bien également hormis les deux témoins sensibles là encore des K-X-Torm et puis Pamela donc une petite photo pour illustrer l'essai de 2021 et 2022 là vous avez le chou chinois donc là il n'y a pas photo on avait noté des notations début novembre et vous voyez effectivement la grosseur de Galles donc elles sont pour une expérimentation elles sont magnifiques et puis côté colza également là vous avez effectivement des photos de Galles sur le système racinaire du colza donc qui pour certains génotypes du cédeau différentiel qui était très bien attaqué donc une des choses aussi également qui vont nous intéresser c'est de savoir finalement est-ce que ou pas j'ai des sources de résistance qui sont diversifiées on a parlé tout à l'heure qu'on avait des sources de résistance Mendel qui en fait pouvaient être utilisées pour les variétés d'aujourd'hui mais si j'ai les mêmes sources de résistance qu'aujourd'hui finalement ça ne va pas être intéressant pour l'agriculteur qui a eu des pathotypes contournant la résistance de Mendel il y a 10 ans donc moi j'ai essayé de centraliser l'information d'un ensemble de variétés et puis j'ai regardé effectivement si ces variétés étaient résistants ou sensibles par rapport aux différents pathotypes donc déjà on va retrouver les pathotypes qui sont utilisés par le GVS donc c'est là qu'on va avoir un maximum d'informations et puis auxquelles j'ai complété des informations notamment avec des pathotypes pour des variétés qui ont été évaluées au champ et pour lesquelles on a fait une caractérisation des pathotypes et donc là par un simple jeu de couleurs quand je suis résistant je suis vert et quand je suis rouge je suis sensible on voit clairement qu'on a très peu de différences entre variétés donc on aurait tendance à dire finalement je dois avoir les mêmes sources de résistance entre ma variété Mendel et ma variété d'aujourd'hui aujourd'hui nous en tout cas on n'est pas capables de dire ça pourquoi ? parce qu'il faut savoir que des gènes de résistance différents peuvent très bien aboutir aux mêmes résultats voilà et puis l'autre chose également c'est que si on avait effectivement caractérisé ces variétés-là par rapport aux autres pathotypes on pourrait très bien avoir un profil très différent et là conclure plus facilement qu'on a ou pas effectivement des gènes de résistance qui sont très différents d'une variété à une autre donc la conséquence en termes de préconisation variétale puisqu'on ne connaît pas effectivement le comportement de ces génotypes vis-à-vis de tous les pathotypes en question c'est de déjà à minima lorsque vous avez de la hermite sur votre parcelle c'est d'utiliser une variété à bon comportement et pour effectivement les agriculteurs ceux qui ont déjà eu affaire à des pathotypes contournant la source de résistance de Mendel et notamment ceux qui ont eu du P1 étoile dans leur parcelle il faut bien garder en mémoire qu'aujourd'hui on peut le voir ici sur ce tableau-là qu'on n'a aucune variété qui est suffisamment résistante pour contrôler cette maladie-là donc moi pour ma part j'ai fini puis je vais juste terminer avant de laisser la main à Céline pour la conclusion pour vous dire qu'il y a des projets il y a un projet actuellement qui est en cours donc tout à l'heure on vous a parlé effectivement d'un test officiel utilisé par le CTPS pour labelliser les variétés de colza vis-à-vis de la hernie ce test-là on essaye de l'optimiser donc c'est un projet qui est financé par le CASDAR et coordonné par le GVS avec Terri Neuvia et l'Inrae comme partenaire et dans ce projet-là on essaye notamment dans les pathotypes qui sont utilisés d'avoir des pathotypes qui soient génétiquement homogènes et stables dans le temps parce que des fois on peut avoir des mélanges qui fait qu'on est obligé de répéter dans le temps les expérimentations pour être sûr du résultat donc là on essaye de développer des pathotypes qui sont bien homogènes et stables et puis à travers ce projet-là on essaye d'évaluer aussi la représentativité du test en condition contrôlée par rapport au terrain autrement dit est-ce que le test en condition contrôlée il a un sens par rapport à ce que j'observe chez un agriculteur et puis enfin on essaye aussi d'investir la capacité du test en condition contrôlée à valoriser la résistance partielle on a vu tout à l'heure que la résistance elle était très binaire soit je suis résistant soit je suis sensible et on essaye de voir si avec le test en condition contrôlée il n'y aurait pas moyen effectivement d'essayer de valoriser peut-être des génotypes à résistance intermédiaire qui pourraient être intéressants dans des situations faiblement infestées ça c'est un projet en cours et qui se termine en 2022 et je laisse la main à Céline pour conclure oui donc effectivement pour conclure vous avez dû bien retenir en fait déjà toute la clé réside dans la prévention donc ce sont les bonnes pratiques agronomiques sur lesquelles il faut essayer de capitaliser donc l'allongement des rotations le travail des intercultures la gestion aussi des adventistes repousses le chômage favoriser le drainage du sol dès lors qu'on a un doute il faut essayer tant qu'on le peut de procéder une analyse pour bien évaluer le niveau de risque de la parcelle donc là c'est en fait vraiment pour les exploitations qui aujourd'hui ont des dégâts identifiées sur une de leurs parcelles si elles prévoient ces mêmes exploitations de mettre en place des colzas en 2000 à l'automne pour les semi-2022 ça veut dire que dans ces situations-là il faut vraiment envisager de faire une analyse pour déterminer quel est le niveau de risque sur ces futures parcelles qui sont destinées à recevoir du colza et puis vous l'avez vu le levier variétal c'est quand même aujourd'hui le levier qui est le plus efficace mais malgré tout on a quand même cette petite contrainte que il n'y a aucune variété il n'y a aucune poule aux odeurs c'est-à-dire qu'il n'y a aucune variété qui soit aujourd'hui résistante à tous les pathotypes de hernie possibles et donc précaution même si aujourd'hui c'est le levier le levier variétal est le plus efficace ce n'est pas non plus une garantie à 100% de l'absence de galles dans la parcelle mais là pour le coup en fait effectivement les sélectionneurs ont un gros travail ont du pain sur la planche s'ils le veulent et en tout cas aujourd'hui effectivement c'est le fruit de leur travail qui nous permet en fait de pouvoir essayer de minimiser ce risque hernie de pouvoir vivre avec ce risque hernie donc je vais tu peux passer juste donc effectivement donc les les différentes les différents éléments en fait qui nous ont amené à alimenter ce ce webinaire vous les retrouvez en fait via les liens qui sont mentionnés sur ces dias là on vous remercie pour votre présentation et merci d'avoir joué le jeu quant à la fermeture des micros et caméras il y a quelques questions qui ont été posées alors il y a quelques questions qui ont été posées en fait dans l'espace Teams là mais on peut aussi et c'était l'objectif si certains souhaitent prendre la parole ben libre à eux en fait de lever la main et puis du coup on pourra leur leur donner enfin leur donner les éléments de réponse qu'on pourrait avoir de notre côté donc n'hésitez pas ceux qui il y a des semenciers qui sont présents aujourd'hui donc si certains veulent apporter quelques compléments d'informations c'est tout à fait possible voilà et donc du coup en attendant qu'une main se lève on va peut-être pouvoir Christophe répondre à quelques questions qui ont été posées si je refais un petit peu le fil il y a eu la question des crucifères en interculture courte est-ce qu'il y a un risque ou pas pour considérer moi personnellement j'ai pas forcément de référence effectivement sur les intercultures courtes par contre effectivement si je regardais effectivement tout à l'heure un petit peu le fil de discussion pendant ta présentation effectivement j'ai pas forcément eu le temps de répondre mais la question s'est posée effectivement entre juillet et octobre où est-ce que j'ai des risques d'avoir de la hernie effectivement si c'est assez sec il y aura peu de chances d'avoir de la hernie par contre effectivement s'il y a des orages réguliers il y a un apport d'eau il y a de la chaleur apport d'eau plus chaleur égale tout bénef pour la hernie et même si la hernie finalement ne fait pas tout son cycle et finalement n'aboutit pas à un ensemble d'égal sur le système racinaire de la culture haute le test par exemple du chou chinois qui dure 5-6 semaines ça suffit amplement effectivement à développer de la hernie sur le système racinaire et à entretenir l'inoculum dans le sol donc potentiellement oui il y a un risque et donc par rapport à la question toujours sur la question des intercultures sur radis radis asiatiques alors je suis passé peut-être un petit peu rapidement en fait au moment où j'ai évoqué l'importance d'allonger les rotations et d'éviter autant que possible les intercultures à base de crucifères en fait il y a un outil disponible sur le site d'Arvalis les couverts végétaux et qui peuvent vous renseigner assez rapidement sur est-ce qu'il y a un risque ou pas vis-à-vis de la hernie après peut-être que le semencier peut aussi le fournisseur de 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 l'interculture en question peut aussi apporter quelques éléments mais en tout cas a priori comme ça il y a quand même un risque donc il y avait une question sur est-ce que de nouveaux pathotypes sont identifiés on peut considérer qu'à aujourd'hui on a six pathotypes identifiés en France huit à l'échelle mondiale et on n'a pas forcément de enfin voilà c'est la situation d'à aujourd'hui question aussi sur où en sont les travaux de recherche concernant les nouvelles sources de résistance là ça faisait un petit peu l'objet de ta de ta conclusion toi Christophe oui exactement c'est à dire que sur les sources de résistance aujourd'hui il y a un travail de la part des sélectionneurs là je vous ai donné comme illustration effectivement un travail qui est mené du côté du GIE Colza donc un consensium de plusieurs de plusieurs semenciers avec l'INRA du Rheu le soutien de la filière et donc là dessus c'est un travail de long talen comme vous voyez pour la résistance Mendel qui a mis 13 ans à venir du coup effectivement il faut être patient vous voyez quand même qu'il y a quand même de nombreuses inscriptions quand même enfin régulièrement des inscriptions de variétés avec qui sont revendiquées à bon comportement de la hernie après c'est vrai que nous de notre côté côté terre et nouvel on n'a pas forcément connaissance de savoir si c'est des sources de résistance qui sont différents voilà donc là l'exemple que j'ai donné c'est effectivement c'est un exemple de travaux menés par les sélectionneurs qui essayent effectivement d'identifier les sources de résistance qui sont adaptées aux pathotypes de hernie après là dessus si certains semenciers souhaitent apporter des compléments il ne faut pas qu'ils hésitent à s'exprimer là dessus et justement en fait par rapport à la question quelles échéances pour l'apparition de nouvelles variétés résistantes là j'ai envie de dire que la balle est plutôt dans le camp des sélectionneurs finalement pour répondre il y a une question aussi sur comment est-ce qu'on calcule l'indice pathologique alors bien sûr l'indice pathologique en fait on va arracher un certain nombre de plantes dans le sol que ce soit d'ailleurs en champ ou en conditions contrôlées ça va être la même méthodologie et donc on va avoir une échelle qui va être de 0 à 4 donc 0 effectivement j'ai pas de maladie et puis à 4 on va avoir des grosses galles et entre les deux on va avoir effectivement des nuances et donc on va classer les différentes plantes dans ces différentes échelles et on va ensuite calculer un indice maladie qui prend en compte le nombre de plantes dans ces différentes classes qu'on associe avec un coefficient et donc avec une petite formule on arrive ensuite à un indice maladie qui va justement de 0 à 100 alors toujours concernant en fait la question des pathotypes enfin là il y a une petite question que je vois là pathotypes P1 et P1+, 1 ou 2 en fait j'imagine que la question c'est est-ce qu'on considère que P1 et P1+, sont deux pathotypes différents ou un seul pathotype oui alors tout à fait alors là le P1+, effectivement il y a eu en plus un changement de nomenclature après donc P1+, égale P1 étoile au final mais effectivement il faut bien considérer P1 ou P1+, comme deux pathotypes différents du coup on les a en fait on aurait pu les appeler très bien A, B, C, D, E, F et puis au fur et à mesure c'est une nomenclature qu'on a appelée pour dire effectivement c'était un pathotype 1 qui arrivait à contourner Mendel mais du coup il faut le considérer comme deux pathotypes différents Ça, alors une question aussi sur les variétés résistantes en système bio donc là pour le coup il faut que pour ma part je ne peux pas répondre comme ça Est-ce que toi tu as des éléments toi Christophe ? Je n'ai pas d'éléments plus que ça il faut regarder effectivement peut-être sur le site effectivement en tout cas parmi les variétés que j'ai listées si il y en a certaines qui suffisent en agriculture biologique et bien dans ce cas oui effectivement vous avez des variétés résistantes à l'hernie qui sont possibles On pourra faire un retour si besoin en fait sur cette question-là Alors pour le coup d'un test PCR alors là le mieux c'est clairement en fait de faire la la demande en fait donc c'est si on retourne en arrière en fait il y avait les coordonnées de notre collègue là Julien Carpeza en fait c'est lui qu'il faut vraiment contacter pour toute demande de devis voilà vous avez son adresse mail donc Julien Carpeza arrobas terinovia.fr donc pour ces analyses-là c'est vraiment lui qu'il faut contacter je regarde s'il y a d'autres questions qui sont arrivées alors si donc est-ce qu'il y a des travaux en cours et en réflexion sur la gestion de l'hernie en lutte directe donc que ce soit biocontrôle ou chimie de mon côté en tout cas j'ai pas d'informations là-dessus après il y a peut-être un travail du côté des firmes là-dessus mais en tout cas de mon côté j'ai pas d'éléments côté biocontrôle souvent il y a souvent des choses qui sont testées par les laboratoires et après qui marchent des fois en laboratoire mais qui marchent moins bien du coup malheureusement comme souvent lorsqu'on passe après par une phase au champ après on reste vigilant sur ce qui peut exister en termes de sortie pour pouvoir le tester mais aujourd'hui on n'a pas d'éléments particuliers qui nous amèneraient à tester quelque chose voilà pour cette question se pose aussi la question la question est bonne est-ce qu'on doit associer deux variétés tolérantes pour essayer de limiter le plus possible le contournement et bien oui tout à fait on peut le faire surtout si on part de l'hypothèse qu'on va dire qu'on a des sources de résistance qui sont différentes entre les deux variétés donc là effectivement on limite déjà le risque peut-être de voir apparaître des phénomènes de contournement ou tout simplement avoir à faire qu'effectivement que si on a un pathotype on prend l'exemple de P5 qu'on a vu tout à l'heure avec des capillinis si des capillinis peut-être étaient avec une autre variété résistante peut-être effectivement que ça aurait limité effectivement ça aurait limité peut-être les risques alors il y a un certain nombre de questions donc est-ce qu'on a est-ce qu'on a déjà estimé le pourcentage de parcelles bretonnes avec présence du champignon en fait peut-être que tu peux répondre Christophe mais moi je n'ai pas d'informations sur précis sur le pourcentage exact de parcelles parce que déjà l'enquête que nous avons elle avait été utilisée en fait à la base pour choisir des parcelles pour ensuite driver le choix de la caractérisation des pathotypes et on avait surtout ciblé effectivement les régions pour lesquelles il y avait une forte production de colza donc ce qui explique que c'est une région effectivement qui sont surreprésentées par rapport à d'autres ce qu'il faut garder en mémoire c'est que la Bretagne il y a du chou là-bas le chou c'est une crucifère on a un seul acide qui est là-bas donc il faut considérer que la Bretagne quand même c'est toute une région à risque hernie dans tous les cas donc même si on n'a pas un pourcentage précis effectivement de parcelles qui sont contaminées par la hernie potentiellement il faut toujours se poser la question qu'on a potentiellement de la hernie et si on a un doute effectivement on peut faire un test par exemple le chou chez moi pour vérifier au pack j'ai la hernie sinon par défaut considérez que vous avez potentiellement la hernie il y avait une publication en culture légumière qui indiquait qu'effectivement dans les sols bretons il y avait il parlait d'un chiffre d'à peu près 80% de sols qui pourraient potentiellement contenir en fait de la hernie donc à voir y a-t-il des couverts qui permettent de diminuer le stock de sport de repos donc ça c'est le système des cultures faux-hôtes donc c'est une thématique qui a pu être travaillée enfin en tout cas ça a été retranscrit dans la littérature des espèces comme du seigle de l'avoine du régras du poireau mais visiblement les résultats sont semble-t-il assez aléatoires en tout cas on ne peut pas forcément trop capitaliser sur cette enfin on va dire que ça ne fait pas de mal mais de là à pouvoir en fait le recommander comme une garantie en fait de réduction du stock de sport là c'est déjà un petit peu plus délicat voilà donc je regarde les questions en même temps sachant qu'on approche des 10 heures voilà est-ce qu'il y a Elodie qui est aussi en arrière-plan est-ce que tu vois alors je vois que quand même il y a eu un complément d'information qui a été porté sur la question des semences bio où du coup notre collègue Arnaud dans le sud nous indique qu'en fait il est bien possible de recourir à des semences qui ne sont pas non traitées donc en fait la dérogation est encore possible effectivement pour le colza Céline tu as la question est-ce que le tournesol est gênant dans la rotation non oui par rapport à l'hernie pas de soucis vous mettez un tournesol pas de soucis avec l'hernie pas par rapport à l'hernie effectivement et puis il y a une autre question aussi à quelle fréquence est-ce passé les crucifères dans la rotation pour obtenir un résultat en gros pour limiter le risque je pense on peut rester en fait sur un délai de 4-5 ans c'est l'idéal en fait en partant du principe qu'on arrive à bien 4-5 ans en fait entre deux cultures en considérant que les intercultures sont intégrées dans le calcul voilà je pense je pense qu'on a fait le tour des questions on va repainter donc s'il y a des compléments d'informations à apporter on vous les retranscrira en tout cas merci merci de votre participation merci des questions qui ont été posées j'espère qu'on a répondu le mieux qu'on pouvait que ça vous a un petit peu éclairé et puis du coup si vous aviez besoin de compléments d'informations n'hésitez pas en tout cas à nous solliciter Christophe et moi en cas de questions voilà en tout cas merci à tous on va vous souhaiter une bonne journée bonne fin de semaine et puis à bientôt